bonjour bienvenue sur diagonale tv spéciale coupe du monde fidé 2017 toujours notre résumé de la journée avec maintenant les 16e 16e de finale il reste plus que maxime comme dans le camp français maxime chez la grave notre numéro 2 mondial numéro un français donc maxime qui a passé sans encombre et les deux premiers tours il a vraiment survolé son sujet en deux parties à chaque fois il s'est qualifié et il rencontre en 16e de finale donc alexander lendermann qu'on attendait pas à ce niveau 2565 et l'eau donc a priori un joueur à la portée de maxime lendermann qui a réalisé une surprise en fait au premier tour puisque il a battu pavel elianov 2734 points et l'eau sur un score cinglant 1 2-0 on peut pas faire plus propre il a vraiment mis le paquet la lendermann ce qui fait qu'il n'a pas joué de départage et au tour suivant il a rencontré ariane tari qui était un joueur a priori plus à sa portée au départ avec 2591 points et l'eau pour ariane tari et il l'a emporté quand même en deux parties lendermann cette fois il a gagné une partie et fait match nul dans dans la première avec les noirs donc voilà c'est un joueur dangereux puisqu'il n'a pas joué de départage donc il doit être physiquement en très bonne forme surtout après avoir réussi un exploit au premier tour donc il faut pas que maxime est sur sous-estime son adversaire ce qui serait ce qui serait une erreur et il pourrait s'en boire dans les doigts donc il faut qu'il reste extrêmement concentré mais a priori c'est quand même un match à sa portée on va quand même on va espérer qu'il se qualifie pour les pour les huitièmes alors première partie on va voir ça il a les noirs maxime c'est parti pour l'endermann avec cavalier f3 cavalier f6 c4 donc un début de type anglais c4 bon il ya plusieurs façons de répondre ici bon mais c5 choisi par maxime qui est pas mal alors bon parfois les blancs continuent par d4 quand même transposant dans les gambidams mais là non cavalier c3 et c'est les noirs qui jouent d5 tout de suite prise prise et e3 tout ça à peu près normal il n'y a pas de problème et là maxime choisit de prendre en c3 pourquoi pas les blancs pourrait reprendre du pion b ce qui ramène un pion vers le centre bon mais maxime a dû faire ça en toute connaissance de cause bien entendu qu'à l'air bon mais l'endermann va surprendre en ici puisqu'il va reprendre du pion d ce qui est anti naturel possible puisque les noirs pourrait ici échanger les dames ça c'est possible c'est cet échange de dames ici qui déroque déroque les blancs après la prise là et puis un simple coup comme faux f5 et on a du mal à voir où va aller le roi du coup parce que ici en c2 il pourra pas venir se cacher alors que c'est sa case un peu un peu idéal mais simplement les blancs pour jouer une manoeuvre sans doute classique c'est cavalier d2 ici pour simplement jouer e4 donc là les noirs peuvent pas empêcher e4 ça va bloquer la diagonale du fou et sans doute qu'ensuite le roi va quand même venir en c2 ce qui permettra d'avoir un roi bien placé finalement qui sera plus sous la menace du fou adverse et qui voilà qu'on pourra sortir le fou en d3 par exemple faire un échec en b5 aussi et ensuite on amènera la tour vers le centre et puis la tour à 1 viendra sans doute en d1 voilà donc c'est des possibilités bon pourquoi pas après déprend c3 donc mais maxime choisit de garder les dames il fait dame c7 donc il a dû estimer que même pas rentrer en finale on sait jamais e4 pour les blancs alors ça c'est un coup qui peut paraître surprenant puisque les blancs ont déjà joué e3 ils rejouent e4 mais c'est pour libérer la diagonale du fou bien entendu pour sortir soit en g5 soit plus probablement en e3 alors pas en f4 bien sûr puisqu'il ya la dame donc le fou sera en prise mais comme on peut pas sortir le fou de l'autre côté on peut essayer b3 fou b2 mais c'est long et en plus il ya le pion c3 qui bloque le fou donc ça c'est plus facile plus naturel sortir ce fou par là donc avant de développer ses fous il libère d'abord les diagonales ce qui est ce qui est intéressant cavalier c6 fou d3 fou g4 clouage sur le cavalier f3 attention et là h3 des blancs que font les noirs évidemment si on donne la paire de fous ça pourrait donner un petit avantage attention faut faire attention à ça fois h5 et on revient en e2 voilà le maxi choisit de pas jouer g4 pour pas affaiblir son roi parce que après fou g6 eh bien on aurait joué g4 on a quand même un peu d'air pour l'enderman pardon l'enderman ne veut pas affaiblir son roi après le petit rock ici et faire le grand rock ça paraît pas facile il va très vite y avoir un tour d8 voire même les noirs pourrait faire un grand rock et les blancs risque d'avoir un problème à l'aile roi donc ils vont pas jouer g4 tout de suite ils font fou e2 ils veulent quand même éliminer plus ou moins ce fou apparemment e6 fou e3 d'abord des blancs on sort le fou ça c'est normal pour 7 petit rock petit rock jusqu'à la très classique regardez comme les deux camps se sont quand même très très bien développés il n'y a pas de il n'y a pas de faiblesse donc un des deux camps mais le choix de l'enderman cette ouverture peut paraître étonnant puisque la position est très symétrique voyez on a bien en capion ici un structure de pion qui détermine la position ça faut revoir philidor pour ça on a bien 4 pions contre 4 pions et ici 3 contre 3 donc comment voulez vous faire des ruptures avec une structure pareille donc ça la symétrie converge vers la nulle cavalier d2 de la part des blancs propose un échange un échange de fous les noirs acceptent maxime échange les fous sans problème et maintenant tour à d8 les noirs ont fini leur développement commence à occuper la colonne et f4 voilà un coup un petit peu responsable des blancs je contrôle la case e5 donc j'empêche les noirs d'aller occuper cette case soit par le cavalier soit par la dame et je menace à tout moment soit de jouer e5 pour pouvoir peut-être mettre le cavalier en e4 soit parfois des fois dans certaines positions peut-être pas là parce que c'est quand même dangereux mais de jouer f5 mais en jouant ce pion là on affaiblirait de nouveau la case e5 mais c'est envisageable aussi parfois f5 avec l'idée d'aller casser le roc etc mais on n'y est pas ça serait dangereux en l'état f4 prendre position au centre dame d7 de maxime qui envisage très certainement ici de jouer dame d3 et quasiment et proposant de forcer quasiment un échange de dames et rentrer en finale avec une partie égale ça l'arrange il a les noirs cavalier b3 attention attaque sur le pion c5 b6 et ça permet au blanc de faire tour d1 qui attaque la dame avec gain de temps la dame vient en b7 et maintenant dame b5 des blancs alors attention quelle idée dame b5 bon il ya un petit oeil sur le cavalier on serait très content que les noirs jouent à 6 parce que ça affaiblit un peu les pions si vous jouez à 6 mais tout de suite mais si c'est moins bien protégé et donc ça peut être un thème d'attaque après avec les pions le fou qui devise la structure de pions ça peut être des thèmes d'attaque faut éviter d'affaiblir sans bonnes raisons et bon et mais surtout là il ya une menace blanche c'est sûr c'est de prendre en c5 parce que prise prise fou prend par exemple fou prend cavalier prend attaque la dame on peut pas reprendre puisque les dames sont en vis-à-vis il y aurait perte de dame là donc maxime joue sans doute le plus joli coup de la partie c'était une préparation on sait rien mais en tout cas c'est un très joli coup pas facile à voir là c'est pas facile pour les noirs de trouver un coup parce que bon on peut pas en fait si on peut tenter tour d7 ça doit pouvoir se jouer pour essayer de doubler les tours et en même temps ça défend la dame bon c'est peut-être envisageable mais bon regardons ce qui se passe sur tour d7 oui si c'est faisable tour d7 il y aurait tour prend dame prend je vois pas de problème et on empêche la tour de venir bon c'est possible mais maxime trouve un coup plus subtil peut-être ici qu'a les b8 alors ça c'est subtil à noter que le cavalier revient à la maison donc ça c'est pas courant et on attendu que la tour soit d'abord sortie évidemment la tour est sortie ce qui fait que c'est moins grave que si la tour était encore resté en huit alors pourquoi il fait qu'aller b8 il n'empêche pas la prise en c5 du coup puisque la dame est en prise mais il vise le pion e4 donc il veut troquer ce pion contre le pion central ici ce qui serait une très bonne affaire en europe le pion central ça vaut toujours beaucoup plus cher si les blancs avaient joué e5 ici possible bien sûr on peut jouer 5 qui protège en même temps contrôler un petit peu la classe d6 bon mais ça permet dame e4 avec centralisation attaque du fou et les noirs ont plus de problèmes sur c5 le cavalier ici empêche la dame de venir embêter les pions de toute façon la contrôle bien les cases de pénétration il est un peu passif quand même mais le cavalier b3 est passif aussi parce qu'il est dominé à regarder ce cavalier n'a pas de case ni en a5 ni en c5 puisqu'il est pris en b6 ni en d4 donc tout est passif chez les blancs et chez les noirs du point de vue des cavaliers donc c'est égalité de ce point de vue là donc c'était jouable mais pas forcément hyper intéressant pour quel but de jouer e5 donc les blancs choisissent regardez de rentrer dans la simplification avec fou prend c5 et après la petite combine de maxime regardez fou prend cavalier prend donc c'est ça c'est l'astuce qu'on disait après puis on prend évidemment il y aurait perte de la dame donc il faut bouger la dame mais il faut garder un oeil sur sur le pion si on veut éviter d'en perdre donc il fait dame à 8 ce qui laisse le cavalier en prise et si le cavalier bouge évidemment on va récupérer pion e4 voyez donc il avait calculé que ça permettait quand même de récupérer cavalier d7 attaque attention la tour f8 donc il n'y a pas trop le choix tour prend par contre ça c'est surprenant prendre la tour pas du cavalier mais vous allez voir c'est très très bien joué maxime tour prend d7 et là petit coup intéressant bon est ce que c'est vraiment nécessaire oui parce que sans doute vous allez voir pourquoi après a6 la dame doit jouer et si vous prenez b6 évidemment vous perdez la tour avec le cavalier ça c'est un premier point donc dame d3 à noter que la dame protège 4 aussi mais c'est au blanc de jouer bien sûr on prend la tour tout simplement et après dame prend regardez comme on a joué à 6 le pion a7 n'est pas en prise et donc ça change pas mal de choses après dame prend un 4 il n'y a pas la perte du pion a7 ce qui nous aurait obligé de prendre le pion f4 on aurait perdu le pion b6 et ça faisait trois pions passés pour les blancs non non maxime a joué très précis avec le petit coup à 6 et après dame prend un 4 il propose nul que les blancs acceptent voilà donc ça c'est une très bonne affaire pour maxime un peu étonnant ce début quand même de la part de l'enderman vraiment pas ambitieux reprendre du pion de dé bon il accepte de rentrer dans une voilà dans une finale qui finalement termine en 24 coups et c'est une très bonne affaire pour pour maxime il aura les blancs la prochaine bon début c'est loin d'être fait mais c'est bien parti pour les huitièmes pour maxime il ya bon espoir qui puisse se qualifier on va suivre ça de près voilà donc c'était la première partie du match entre donc maxime baché lagrave et l'enderman alors son prénom c'est alexander alexander l'enderman et donc on attend maintenant la deuxième partie au moment où je fais cette émission les autres parties sont très loin d'être terminée 24 coups seulement pour celle ci voilà à bientôt sur de la tv pour la suite de cette coupe du monde fidé 2017 au revoir